Gams est toujours dans son lieu de rendez-vous avec Selim, par la suite Selim veut lui faire un bijou, mais Gams refuse et sort son téléphone et montre à Selim une photo de lui avec ses enfants et sa femme. Ensuite elle s'en va et lui dit qu'elle n'a rien à faire avec un homme marié, mais Selim lui dit qu'il n'est pas amoureux de, mais il a invité juste avec parler d'affaires. Gams lui dit qu'il se trompe parce qu'elle est au courant qu'il travaille avec un autre cabinet d'avocats et pourtant il avait dit qu'il va continuer de travailler avec eux. Ensuite elle prend ses affaires et s'en va. Le lendemain matin Suley vient de se réveiller elle s'en va voir Melek et lui demande de se préparer avec son petit frère parce qu'ils vont sortir, mais Melek lui demande où elles s'en vont. Suley refuse de lui répondre et s'en va. Après quelques minutes Suley et ses enfants arrivent dans le parc de jeux, par la suite elle croise avec Zineb, ensuite Melek regarde Zineb d'un façon étrange et elle reste sur place. Ensuite Zineb marche vers Melek et lui demande de venir pour qu'elle parle, mais la petite refuse et demande à sa mère de venir pour qu'il quitte les lieux. Mais Suley lui demande de se patienter parce que Zineb est venu pour passer du temps avec elle, et lui demande aussi d'accepter de rester avec le parc pour que son petit frère profite pour jouer. Ensuite Melek finit par accepter, et ils s'en vont s'asseoir dans un banc. Ensuite Zineb demande à Suley de lui donner le petit Hazan pour qu'elle le porte. Zineb prend Hazan dans ses mains et lui demande s'il aime, bien être sa grande sœur. Ensuite Melek dit à Zineb que son petit frère ne peut pas lui répondre parce qu'il ne peut pas parler à son âge. Ensuite Zineb lui dit quand il parlera il va prononcer en premier le nom de Melek. Ensuite Melek demande à sa mère de l'accompagner pour jouer sur la balançoire. Suley accepte et ils s'en vont avec Hazan. Zineb pour sa part reste seul sur la banc et les regarde. Au même moment Kaïd fait son arrivée dans le magasin de Gounoul. Pendant leur discussion, Kaïd lui dit qu'elle a bien réfléchi et qu'elle avait raison parce qu'elle a fait une grosse erreur sur le fait qu'elle a menti sa fille sur la fausse mort de Tournant. Et dit aussi à Gounoul qu'elle peut même la traiter de égoïste et lui présente ses excuses pour ce qui s'est passé l'autre jour. Ensuite elle dit à Gounoul qu'elle va raconter toute la vérité à Zineb, parce qu'elle fait cela juste pour trouver son bonheur. Et lui demande aussi de bien occuper de Zineb parce qu'elle sait que cette dernière va être en colère contre elle si elle lui raconte toute la vérité. Ensuite elle serre Gounoul dans ses bras et se met à pleurer. Gounoul essayait de la consoler et lui demande de ne pas s'inquiéter, car Zineb va être heureuse. De l'autre côté Melek est en train de jouer avec son petit frère, au même moment Sule discute avec Zineb et lui raconte qu'elle a commencé de travailler dans un club comme une chanteuse, parce qu'elle gagne un peu d'argent grâce à ce travail pour s'occuper de ses enfants. Zineb lui dit qu'elle est heureuse pour cette nouvelle, mais Sule lui dit qu'elle ment parce qu'elle n'est pas sincère sur ses propos. Zineb lui demande pourquoi elle dit cela, mais Sule reste silencieux sans lui répondre. Ensuite Zineb lui qui va s'occuper de Hazan lorsqu'elle doit aller au travail. Sule lui dit qu'elle paye sa voisine qui est à côté pour qu'elle s'occupe de ses enfants pendant son absence. De l'autre côté Sanjiz est dans le restaurant et il discute avec un, de ses connaissances pour lui emprunter de l'argent, mais ce dernier lui demande de lui donner un garantie pour qu'il lui prête la somme qu'il a besoin, mais lui supplie pour qu'il lui donne de l'argent qu'il a besoin parce qu'il n'a pas de garantie. Mais ce dernier refuse toujours sur sa position et refuse. Par la suite Sanjiz s'en va pour retourner à la maison. Au même moment Zineb prend en photo Melek et son petit frère avait le mascotte. Ensuite ils prennent ensemble une photo collective. Ensuite Zineb les demande de venir à table parce qu'elle a déjà préparé de la nourriture pour eux. Après quelques minutes Sule donne son fils à Zineb en lui disant qu'elle veut aller dans les toilettes. Après son départ Melek récupérait son petit frère sur Zineb. Ensuite les deux se met à discuter, Zineb demande à Melek de manger le repas qu'elle a préparé pour elle parce qu'elle aime ce genre de repas. Ensuite elle remercie Melek sur le fait qu'elle a accepté de passer quelques temps avec elle, et lui dit aussi qu'elle est toujours sa mère comme le premier jour qu'elle a appelé maman au bord du plage, même si elle ne veut plus la voir. Par la suite Sule arrive les rejoindre et dit qu'elle a très faim et qu'elle doit manger quelque chose et ensuite qu'elle doit rentrer à la maison avant qu'il soit trop tard. Après quelques minutes Zineb rejoindre son mari à l'hôpital pour aller récupérer les résultats d'analyse. Ensuite Zineb dit à Sinan qu'elle a rencontré la petite Tournant, mais elle est toujours en colère contre elle, mais Sinan lui demande de patienter et donner un peu de temps à Tournant. Ensuite ils s'en vont dans le bureau du médecin. De l'autre côté à la maison Sengiz fait son arrivée et il demande à Melek où se trouve sa mère. Melek lui fait savoir qu'elle est sortie. Ensuite Sengiz s'en va. Au même moment Sule discute avec son patron. Sule lui raconte toute son histoire avec Sengiz et lui demande de lui donner une seconde chance pour qu'elle retourne, pour continuer son travail. Ensuite ce dernier sens un peu triste et reste silencieux sans dire un mot. Pendant ce temps à la maison Melek regarde les photos qu'elles ont prises ensemble avec Zineb. Ensuite elle appelle Zineb par maman, à l'hôpital Sinan et Zineb sont dans le bureau du médecin. Ensuite le médecin donne les résultats à Zineb et lui fait savoir ses résultats sont bien parses. Qu'elle n'a aucune risque de retomber paralysée à nouveau. Zineb et Sinan sont très contents et se met à rire. De l'autre côté à la maison, Sengiz discute avec ses enfants et leur dit qu'il sera bientôt un homme d'affaires et prend son sac. Par la suite Sule fait son arrivée dans le salon et demande à son mari où il va. Sengiz lui fait savoir qu'il va à Bandirma pour chercher de l'argent pour sauver leur misérable vie et s'en va. Au même moment Dourou rejoint Raleigh dans son lieu de travail et lui dit qu'elle est très contente de commencer à travailler avec lui dans le même endroit. De l'autre côté Sengiz est au gare routière pour acheter son billet pour aller à Bandirma. Ensuite il appelle son homme et lui dit qu'il arrive dans quelques heures. Mais ce dernier lui fait savoir qu'il n'a pas réussi de trouver l'argent. Ensuite Sengiz se met en colère. Par la suite elle pense le jour où Sule l'avait dit que c'est sa mère qui a payé les 50 000 iras pour qu'il soit libre. Ensuite il retourne vers l'homme qui vend les tickets et lui demande de lui changer son ticket pour un ticket destination à Dapasari. Au même moment la mère de Sengiz est dans son jardin. Après quelques minutes Sengiz fait son arrivée et sa mère est très contente de revoir son fils. Pendant leur discussion, Sengiz lui fait savoir qu'il est venu parce qu'il a besoin d'argent. Mais sa mère lui dit qu'elle n'a pas le montant qu'il demande. Ensuite Sengiz lui demande où elle a trouvé l'argent qu'elle a donné à Sule. Mais sa mère lui fait savoir qu'elle n'a jamais donné de l'argent à Sule. Ensuite Sengiz pense encore sa discussion avec Sule le jour où qu'il est sorti de la prison. Ensuite il se lève et s'en va. De l'autre côté Sule est dans les coulisses pour se préparer pour aller sur le podium. Ensuite le propriétaire arrive la rejoindre. Pendant leur discussion Sule lui dit qu'il ne va pas regretter de l'avoir donné une seconde chance. De leur côté Zineb et son mari se préparent pour aller à table, pour prendre le dîner. Par la suite Zineb reçoit l'appel de Sule qui lui demande au club avec son mari pour regarder sa prestation sur scène. Zineb accepte son invitation et lui dit qu'elle arrive dans quelques minutes. De l'autre côté Sengiz arrive à la maison et il ne trouve pas Sule à l'intérieur. Ensuite il s'en va en colère et demande à Melek de dire à sa mère de préparer sa tombe parse. Qu'il va le tuer. Après son départ et elle s'en va à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé. Mais elle trouve seulement les enfants qui pleurent dans le salon. Ensuite elle prend le petit Hazan et essaie de consoler Melek. De l'autre côté Sule est sur scène en train de chanter et le propriétaire du club le regarde et il est très content. Par la suite Zineb arrive en compagnie de son mari et prendre place. De son côté Sule continue sa prestation et les regarde. Zineb est contente de la voir. Après quelques minutes Sule finit sa morceau et les invités se met à applaudir. Ensuite Sengiz fait son arrivée et attaque les gardes qui sont devant la porte. Il veut frapper Sule, mais sinon l'intercepte et lui frappe sur le visage. Par la suite Gard amène Sengiz à l'extérieur du club. Après quelques minutes Zineb et son mari retournent chez eux. Mais Zineb est toujours choqué par le comportement de Sengiz. Le lendemain matin Sule est dans le salon avec ses enfants. Par la suite Sengiz arrive les rejoindre et demande à Melek de sortir avec son petit frère. Après le départ des enfants, Sengiz sort un couteau et Sule lui demande de la tuer une bonne fois. Et lui explique tous les malheurs qu'elle a subis à cause de lui. Et lui rappelle aussi qu'elle a voulu tuer sa fille, mais c'est Melek de qui les a aidés. Ensuite Sengiz lui pointe son couteau et lui demande si Melek de n'est le père de Hazan. Mais lui demande d'arrêter et lui rappelle qu'il est le père biologique de Hazan. Par la suite Sengiz se lève et s'en va. C'est la fin de l'épisode 68 de votre série Moz. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.